Un sacrilège On ouvre la boboite Oh c'est beau Voilà Salut à tous Aujourd'hui un nouveau déballage d'un jeu Megadrive actuel Bon comme dans le titre de la vidéo On ne cache pas ce qu'il y a C'est vrai qu'on pourrait faire un faux titre pour tromper le spectateur Mais bon c'est pas cool quoi C'est pas dans l'air C'est pas dans le C'est pas le genre de la maison On va dire Par contre je ne sais pas comment il sort Je cherche la faiblesse Elle est bien scotché C'est genre le carton que tu n'arrives pas à ouvrir C'est collé Je ne sais pas On dirait Sur les côtés Non c'est bon Ça se voit Hop là Et voilà Petite boîte Off-niche Et voilà C'est quoi c'est d'une Neophyte Bon Je ne fais pas partie des Des kickstarter Ou comment on appelle ça Ou je ne sais plus Préparé par Hiromi Merci pour votre commande Euh oui C'est français Donc ce sont ceux qui ont fait Demont of Asterborg Et qui ont fait un petit Un petit Roguelike J'avais fait une vidéo En l'honneur des 35 ans de la Mega Drive Un petit let's play Donc le voici Le voilà Qu'est ce qu'il y a dans la boîte Alors On ouvre la boîte Du coup Oh il y a une cartouche Une belle cartouche Donc je n'ai pas dit De la jaquette De la plastique Il est granuleux Comme Celui des Je Pardon Excusez-moi Originaux de la Mega Drive De l'époque On a un petit truc là Hop Vérifié Quality Checklist Bande switch Ok Il teste les cartouche Je crois Je n'ai pas une lumière exceptionnelle Si le sang n'est pas exceptionnel aussi Je m'en mettrai Mais voilà J'ai voulu tester Avec le micro-canon Il y a l'encoche Pour les consoles jap Qui ont un locket C'est là qu'on voit Quand les jeux Ils sont En général Européens Fabriqués en Europe Ils pensent au Japon Ils font des encoches Enfin aux consoles japonaises Pas forcément aux japonaises Qu'est-ce qu'il y a dans la petite pochette Il y a des Oh il y a des petits Des petits goodies Un petit autocollant Par exemple Un petit autocollant Par exemple Un plus gros Petit autocollant Par exemple Qui représente Les personnages Du jeu Les héros du jeu On a une petite carte Et on a une autre petite carte Ça représente l'île Où ils se rendent ça Et ça A nouveau Les héros Voilà Il y a un manuel Bien le manuel Un petit manuel C'est intéressant Ça se fait tellement plus Il y a même Vous pouvez mettre des notes Après le manuel Est en anglais Bah oui Il s'adapte C'est pas que pour les français Un petit manuel Qui a l'air bien fourni Et ça c'est Faut écrire des petits Et des psys Ok La mise en garde Dessus il y a quoi ? Oh Encore des Oh Mais il y a encore Des petits autocollants Dites moi Mais c'est la folie Des petits sprites Cette fois Ou des gros Des gros sprites Voilà C'est pas juste La cartouche du jeu Et alors Nous avons une cover Une jaquette Une couverture Réversible Petit autocollant Attention Attention Donc 23 Donc voilà La jaquette Type européenne Et en verso Hop Ah c'est type européenne aussi Mais Elle est pas pareille Je la connaissais pas Je connaissais pas Ce visuel On va le mettre Ça changera Attendez voir Attendez voir Ah oui j'aime pas Que la jaquette Déborde et tout Des fois Ah mais elle déborde D'office Ok On pourra rien y faire Elle est un peu plus grande Elle est un peu plus grande Que le plastique Parce qu'on le voit Sur des Sur des jaquettes Originales Ça blanchit En vieillissant Et tout Et c'est à l'endroit Où c'est pas couvert Par le plastique Voilà Donc c'est bien sympa Prochainement Je sais pas Si je ferai Une vidéo De gameplay On verra Parce que je fais plutôt Des let's play Sur Sur twitch Enfin on verra Très content D'avoir Le jeu En ma possession Même si je l'ai déjà joué Puisque Généreusement Ils nous fournissent La rome du jeu Quand on le commande En physique Donc voilà Ce sera tout Pour ce déballage De Aston Bros Par Neofed Studio Je vous dis A la prochaine N'oubliez pas De vous abonner De cliquer sur la cloche Et à bientôt Pour de nouveaux Unboxing Et autres Let's play Gameplay Ciao Bye Bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada